... Merci d'avoir choisi NAL TV International. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne. Ces dernières 24 heures, on va commencer par cette nouvelle concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inspecté hier plusieurs chantiers de réseaux routiers, d'axes routiers et de ponts à l'est du Caire, plus précisément dans les quartiers d'Héliopolis, Nasser City, Gessre, Suisse, ainsi que l'aéroport du Caire et la route reliant le Caire à Ismaili. Au cours de ces visites, le président el-Sisi a ordonné d'accélérer l'achèvement de la mise en place des nouvelles routes et du réseau routier dans la région de l'est du Caire, conformément au plan targué d'autoroutes et de ponts dans le Caire, et cela afin de soulager les citoyens et de faciliter la circulation avec le début de la rentrée scolaire. Plus de détails sur cette nouvelle dans le commentaire suivant. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté vendredi l'état d'avancement des projets d'axes routiers à l'est du Caire et l'extension de la route Le Caire-Suez, ainsi que celle de Gessre, Suisse. Ces projets comprennent légalement le réaménagement total des zones avoisinantes du Club El-Sams et celles de l'aéroport du Caire, ainsi que les axes de Nouveau-Pont-Lyon, les différents quartiers d'Héliopolis, Madin-et-Ross et Nouveau-Caire. Le président a instruit d'accélérer le rythme des travaux pour terminer rapidement ses projets et ainsi parachevé les travaux de réaménagement de ces zones en les dotant de réseaux routiers et des services à la hauteur. L'objectif, a affirmé le président, est d'assurer des services de qualité aux citoyens et d'alléger leurs souffrances durant leur déplacement quotidien, notamment avec le début de la nouvelle rentrée scolaire. Le chef de l'État a également mis l'accent sur l'importance du respect total et minutieux des règles et des mesures préventives imposées par l'État pour se protéger du coronavirus et protéger la santé de tous les travailleurs sur les différents chantiers. Le chef de l'État, Abdel Fattah, est ici, a promulgué un décret nommant 20 femmes au Sénat égyptien, doublant ainsi le quota accordé aux femmes au sein du Parlement. Selon l'article 24 de la loi 141 de l'année 2020, concernant le Sénat, le président est ici, a le droit de choisir au moins 10% des 100 femmes nommées à la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre Moustapha Madbouille a présidé une réunion avec le ministre des Transports, Kemal Al-Wazir, et un nombre de ministres et de hauts responsables de l'État pour suivre l'état d'avancement des projets du ministère dans les secteurs des routes, des chemins de fer et du métro. Les détails dans ce commentaire signé Rimsamir et Sherif Boussela. Lors de la réunion ministérielle, le ministre des Transports, Kemal Al-Wazir, a présenté les projets de réaménagement et d'élargissement de la route agricole Caire à Alexandrie, qui s'étend sur une distance de 23 km entre Banha et Dafra, soulignant que ce projet permettra de hausser la capacité de cette partie sur la route et ajoutant que 10 ponts seront également construits pour éviter les embouteillages en matière de circulation routière. Le ministre des Transports a fait allusion à l'approbation donnée par le président Abdel Fattah Sissi quant à la suggestion présentée par le ministère de construire des ponts maritimes afin de remplacer les traversiers et les annuler des villages où le nombre d'habitants dépasse les 10 000 personnes. Ce projet devrait être exécuté durant l'exercice financier 2020-2021. 15 ponts maritimes seront construits pour un coût de 1,5 milliard de livres égyptiennes, a révélé le ministre. M. Al-Wazir a en outre évoqué la deuxième phase du projet national de pavements des axes routiers au sein de chaque gouverneurat, soulignant que le projet, dans sa première phase, débutera, dont 13 gouverneurats. Ce projet constitue une artère vitale qui servira les différents gouverneurats et son parachèvement prendra de grands services aux citoyens et facilitera leur circulation et celle des marchandises également, c'est ce qu'a expliqué le ministre. Il a également passé en revue le projet de rénovation de la route désertique ouest en Haute-Égypte et qui est d'un coût de 26 milliards de livres égyptiennes avec ses quatre phases. Les routes qui seront réaménagées seront dotées de stations de péage. subiront des élargissements en ce qui concerne les chaussées et seront dotées de caméras d'observation numérique, de systèmes d'alarme contre les incendies, d'écran et d'une cellule centrale de contrôle. C'est ce qu'a expliqué M. Al-Wazir. Lors d'une autre réunion jeudi, le Premier ministre Moustapha Madbouli a exigé d'accomplir un rapide progrès dans le dossier de la simplification des procédures de dédouanement et de surmonter tous les obstacles à travers la coordination entre les services concernés. Au cours de la réunion, Moustapha Madbouli a indiqué que le gouvernement faisait de son mieux pour rénover les ports et simplifier les procédures. Il a ajouté que le président Abdel Fattah Sissi avait ordonné de mettre en place un laboratoire central dans chacun des grands ports axiaux. Ce laboratoire doit regrouper tous les services concernés par la simplification et l'accélération des procédures de dédouanement. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, a affirmé que la réforme économique en Égypte se poursuivait après le succès du programme mis en œuvre au cours de la période 2016-2019. Selon Dr Al-Mashot, ce programme a aidé à promouvoir le développement économique du pays et à autonomiser le gouvernement face à la pandémie du coronavirus et même renforcer la capacité de l'économie à réaliser une croissance positive grâce à des projets de développement. Ceci est intervenu lors de sa participation à la session de discussion d'un rapport sur les perspectives économiques dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord et ce, dans le cadre des activités des réunions annuelles de la Banque mondiale. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 78 personnes rétablies du coronavirus avait quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires portant ainsi le nombre de cas guéris du Covid-19 à 98 089. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 126 nouveaux cas positifs et 11 décès avaient été détectés hier. L'Egypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 105 159 cas de contamination dans 6099 décès. Le ministre d'État pour la production militaire Mohamed Moursi a assisté au siège du ministère de la production militaire à la signature d'un protocole de coopération entre l'autorité nationale de la production militaire la société Green Tech Egypt et OAK Holding Company afin de créer une société par action pour l'établissement et le fonctionnement des industries de transformation des déchets ménagers en électricité. Le ministre d'État pour la production militaire a indiqué que ce protocole s'inscrivait dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre la production militaire et Green Tech Egypt le 17 juillet 2020 dans le but de développer plusieurs usines de transformation des déchets ménagers en énergie électrique. Le ministre d'État pour la production militaire a expliqué que ce protocole contribuait à trouver des solutions durables et immédiates pour traiter les déchets à travers l'entreprise comme moyen de développer la méthode de traitement des déchets solides municipaux et des pollutions industrielles en Égypte. Le grand égyptologue égyptien Zahih Haouès a affirmé avoir achevé la préparation de l'opéra de Toutankhamon qui sera présenté à la maison de l'opéra égyptienne en mars prochain dans une allocution prononcée lors d'un colloque organisé vendredi au Elite Lion Club. M. Zahih Haouès a relevé que l'Égypte se dotait de 124 pyramides dont la plus grande est celle de Khéops, précisant que la croyance des anciens égyptiens en l'autre monde était la cause de leur habileté dans les différents domaines, notamment la construction des pyramides. et d'ajouter qu'il était en place de rassembler une équipe d'intellectuels pour revendiquer le retour du buste de la reine Nefertiti à l'Égypte. Merci. 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 Merci.